bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de montre moi tes bourses reptile donc cette fois ci nous étions au fond d'être à côté de tours donc vraiment toute petite bourse c'était leur première édition donc vraiment c'est sympa alors déjà très bien accueilli par l'équipe d'organisation donc c'était vraiment vraiment sympathique on a eu beaucoup de bons moments après en termes de visiteurs il y en a un petit peu après une période de creux après c'est revenu comme d'habitude tous les dimanches en fin de compte le marché qui était pour la proximité a beaucoup aidé c'est ce qu'il faut dire après niveau vente pas grand chose pour certains beaucoup plus pour les autres manque d'insectes ça s'est assez remarqué parce que beaucoup venaient en chercher malheureusement il n'avait pas forcément ce qu'il fallait mais bon ça c'est les petits correctifs qui seront apportés la prochaine fois beaucoup de matériel aussi donc bon après vu qu'il ya eu pas mal d'animaux ça compensait on va dire une bonne petite buvette bien sympathique franchement non c'était pour une première c'était plutôt sympa alors je sais pas combien ils ont fait d'entrée en tout mais mais franchement voilà c'était c'était pour moi c'était plutôt pas trop mal après le seul hic aussi c'est que la salle est quand même caché il faut dire ce qui est moi j'ai galéré pour la trouver donc ça c'est aussi un problème donc après le fléchage peut remédier à ça parce que même le gps lui la part médié donc donc bon voilà sinon c'était assez sympa et j'ai vécu quand même pas mal de bons moments là bas j'étais donc hébergé en plus chez bris directement donc on a pu faire une petite soirée avec plein de souvenirs ouais on peut dire ça oui c'est un beau souvenir mais mais voilà après c'est des bons moments et puis c'était sympa donc c'est franchement une équipe au top jeune en plus donc qui mérite vraiment de décide d'aller plus loin après faut pas qu'ils grandissent trop vite non plus déjà ils font vraiment une bonne partie exposition à l'entrée qui était vraiment sympa donc avec leurs propres terra leurs propres animaux et tout non franchement c'était sympa il y avait quand même du boboa il y avait des tortues il y avait un peu de tout après les exposants sont venus gonfler un petit peu ça après avec les leurs animaux que soit en vente ou en exposition parce qu'il y en avait aussi en exposition voilà après il y avait c'était vraiment une bourse assez diversifié pas en termes trop de matos ou trop d'animaux il y avait vraiment un peu tout il y avait de l'amateur il y avait du prou dans c'était franchement c'était sympa c'était bien les exposants sont bien choisis donc bris est en exposant lui même sur d'autres bourses il a pu voir un peu ce qui pouvait faire défaut et apporter son expérience là dessus c'est une très bonne chose après on avait pilou qui était donc un youtube heures que je ne connaissais pas que j'ai appris à découvrir là bas et c'est en voyant sa vidéo que j'ai vu qu'il était youtube heures d'ailleurs donc la vidéo de pilou que j'ai partagé sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps donc c'est une très bonne vidéo la façon de tourner m'avait m'a vachement plus parce que c'est c'est tourné un peu comme il reste c'est ça fait un peu un vlog en fin de compte et c'est il a sa caméra il se filme en même temps de montrer tout ce qui se passe et tout non franchement c'est l'idée et ça reste sympa pour le générique est un peu long je mets bon là dessus le miel était aussi donc voilà après c'est sinon c'était une bonne vidéo la façon de tourner c'est bien sympa donc ça ça peut vous montrer également ce type de vidéo peut vous montrer également comment ça s'est passé et voilà donc moi les images que j'ai fait de l'expo sont été tournés dans un moment de calme on va dire donc c'est pour ça que vous voyez pas grand monde mais sinon sinon il ya eu quand même des pics où il y a quand même pas mal de monde donc j'ai renseigné pas mal sur du gecko des tortues donc c'est sympa j'ai même pu passer un accord entre guillemets pour récupérer deux tortues africaines un mâle et une femelle présent du vent nommé comme ça donc j'ai récupéré lors de la prochaine la prochaine l'ours que je ferai donc je voulais présenterai bien sûr donc voilà donc après c'est un an franchement des bons moments bien sympa que ce soit avec les visiteurs les enfants étaient vraiment aussi là pour découvrir ils ont vu des animaux c'était content c'est limite ils allaient au zoo donc c'est sympa pour eux ils ont pu voir des animaux qu'ils voyaient pas forcément ou quand des animaux qui voient tout petit en animalerie qui les voit en taille adulte ça les choque un peu plus ils voient un peu plus la différence quand on voit qu'il y avait des petites sternotérus carinatus vraiment tout bébé et que derrière j'avais turtle mal adulte même si c'est pas la plus grosse espèce on voit la différence totale j'aurais dû prendre une photo les deux à côté de l'autre pour vous montrer mais c'est vraiment c'est vraiment énorme la différence de taille qui entre un adulte et un bébé surtout les changements de couleurs également du moins pour cette espèce après même en serpent en gecko on peut voir on pouvait voir des petits bébés mais et voir les mis à côté qui sont beaucoup plus grand déjà mais même voir chucky qui était avec nous qui était qui était adulte même si elle a une queue de repousse elle est quand même impressionnante compare aux autres donc c'était non c'était vraiment sympa c'était une bonne petite expo alors c'est vrai que moi en terme de de frais normalement ça m'en ferait beaucoup mais l'asso m'a aidé beaucoup en hébergeant notamment ça m'a réduit mes frais et ça m'a permis d'y aller donc de découvrir cette petite bourse bien sympa je suis franchement je pense que si j'étais pas allé je et qu'on m'en avait parlé j'aurais pu regretter de ne pas y être allé parce que franchement c'était un bon à bon moment que ce même si il y avait une grosse période de creux en fin de compte on parle entre exposants donc on voyait pas trop le temps passer et c'était vraiment une très bonne chose après même en tant que visiteur bon c'est que la pause du midi tout le monde va manger mais il y avait une petite buvette sur le sur le salon il y aurait je pense plus de tables ça aurait peut-être pu permettre de garder aux personnes de rester manger là je pense aussi mais sinon un temps normal on sait que les gens de rentrer chez eux viennent le matin vont manger et puis après ceux de l'après midi viennent après voilà c'est pas c'est pas un énorme problème en soi donc donc il n'y a pas de soucis mais après certains visiteurs étaient quand même présents pendant cette période de creux c'était pas vide vide non plus il y avait des visiteurs ne plus renseigner on a pu voilà discuter un petit peu ce que bon même si on est là pour exposer on n'est pas là forcément pour dire ouais il faut que tu parles il faut que tu vendes faut que tu achètes quoi c'est non c'est il n'y a pas de il n'y a pas ce rapport là c'est vous avez des questions par exemple sur les tortues chez moi ou chez un autre ou chez les a ou servent sur les serpents vous posez la question on vous répond on est là pour ça aussi l'information c'est quand même une des bases donc après si vous pouvez débutant ou confirmer vous avez une question à poser posez la nous si on a la réponse on vous la donnera on n'est pas non plus fermé en disant il n'y a que nous qui savons il faut payer l'info non non c'est on n'est pas là pour ça mais sinon pour revenir sur pour la donc la bourse reptile des fondettes bien présider que c'est des fondettes à côté de tours franchement c'était sympathique plus il faisait bon il faisait assez chaud quand même mais pas trop dans la salle donc ça allait donc ça ça passait vraiment pas mal c'est c'était sympa donc voilà c'est une bonne petite bourse que donc que je recommande et que bah j'espère que vous viendrez plus nombreux l'année prochaine parce que franchement ils font du très bon boulot et je pense que s'ils continuent sur le même état d'esprit la même volonté de montrer de l'exposition ils peuvent aller très loin allez on se retrouve pour un prochain numéro donc pour la la bourse reptile donc de azé en mayenne qui aura lieu donc fin septembre donc normalement une petite surprise aura lieu dans la vidéo allez à plus et